Ça va, nickel, nickel, bonjour le campus, et bah c'est parfait ça, que de la bonne homie, que de la bonne humeur, allez rentrez, ah oui, on s'annonce. Je pense que R6 devrait ouvrir des boutiques temporaires avant le SI, bah ils en ont en l'occurrence, en revanche apparemment c'est encore déconnant leur truc, certes mais qui retrouve une grosse hype je veux dire, bah il en retrouvera une. Aide en ce sens, tu peux faire plein de trucs en tant que acteur si t'aimes le jeu, lâcher ton prime à l'un des créateurs de contenu sur ce jeu, c'est déjà un bon pas pour faire en sorte que le créateur de contenu reste sur le jeu et continue de parler du jeu. Ah c'est une toute petite étape, mais elle est là, tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, c'est con hein, mais vous pensez vraiment qu'on est les seuls responsables de tout ça, vous restez dans cette espèce de logique parfois de vous dire, il y a l'éditeur, c'est lui le responsable du déclin ou du succès du jeu, c'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple très clair, demain, Kameto annonce qu'il va saigner Rainbow Six, vous voyez le truc ? Dans la foulée, il est tellement amoureux du jeu qu'il recrute une des équipes françaises, genre il achète BDS, tu vois, un montant astronomique. Hop, la hype elle est revenue. Est-ce que les créateurs de contenu ont changé ? Non. Est-ce que le jeu a changé ? Non. Point. En revanche, il va y avoir un gros flux. Moi je vais faire x3 en termes de viewers, ce sera comme ça. Donc, faut pas croire, ça reste des effets de foule, des effets de mode dont chacun est acteur au final. A partir du moment où vous ne lâchez pas le sub à l'un des créateurs de contenu qui est sur le jeu, et je parle pas forcément que de moi, mais le mec va forcément se dire, bah je vais aller faire du contenu ailleurs. C'est assez simple en fait. Donc vous êtes aussi acteur, vous êtes responsable. Et si un jour, du coup, Rainbow Six est comme tu le dis, dead, 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 vous êtes responsable. Chacun prendra à sa hauteur la petite responsabilité qu'il avait sur la mort du jeu. Sinon, il faut juste que Ubi, il faut un partenariat avec des streamers connus, il fait genre, c'est un E qui va plaire à tout le monde, et puis paf, une hype est revenue. Oui, mais ça, c'est des visions court-termistes de merde qu'ils ont déjà fait pendant 4 ans. S'ils veulent vraiment que la hype revienne, ils payent les créateurs de contenu qui sont à l'heure actuelle sur le jeu et qui sont déjà intéressés par le jeu, par exemple. Ça déjà, c'est la base de tout fondement quand tu veux de la création de contenu sur ton jeu, c'est que tu prends soin de l'existant. Et ça, c'est la base de tout business. C'est beaucoup plus facile de prendre soin de ses clients que d'aller chercher des nouveaux prospects. C'est aussi simple que ça, tu vois. Donc, quand tu as des streamers qui sont déjà des Rainbow Six lovers, tu ne te dis pas, ils sont Rainbow Six lovers, donc je ne vais rien leur fournir. Ça, c'est la mentalité Ubi. Tu te dis, je vais justement les garder. Et les garder, ça ne veut pas dire leur envoyer des shibis pour l'équivalent de 20 ou 30 euros par an, les faire accéder à la découverte de jeux totalement bidons. Ce genre de truc là, tu vois. Non, ça veut dire les pépettes, en fait. Il y a un moment, il faut sortir le carnet de chèques. Il y a un moment dans la création de contenu, quand pendant 4 ans, tu es le numéro 1 sur Rainbow Six, en tout cas dans les numéros 1. Ce n'est pas normal qu'en 4 ans, moi, j'ai touché moins qu'en allant sur Battlefield pendant un mois. 4 ans de Rainbow Six, un mois de Battlefield, autant d'argent gagné. Tu te dis, il y a un problème, tu vois. Et puis EA, bon, il paye bien, en l'occurrence. Mais bon, ce n'était pas non plus exceptionnel, quoi. On parle de 1500 balles. C'est pour vous dire, les 4 ans de R6, c'était compliqué, quand même. Salut, c'est possible de mettre des filtres de couleurs avec AMD ? Mais qu'est-ce que ça vient foutre, là, cette question ? Quoi ? Est-ce que c'est possible de mettre des filtres de couleurs avec AMD ? Mais qu'est-ce qu'on est, là ? Un support utilisateur AMD, maintenant. Oui, bonjour. Oui, quelle est votre demande ? Est-il possible de mettre des filtres de couleurs avec AMD ? Alors, vous allez en haut à droite. Mais je ne vais pas répondre à cette question. Ready, Rainbow Six, any plan to stop death of the game ? Ah, il y a un mec qui a fait ça ? Merde. Ah, venez, on va regarder ça. Ça peut être intéressant. Je vous jure, certains, vous êtes des ouf. Est-ce que vous avez des plans pour éviter la mort du jeu ? C'est ça, le truc. Donc là, grosse réponse de la part de ce mec-là. Pour quelqu'un qui a mis 2000 heures de jeu, je vais vous dire ceci. Je ne m'amuse plus sur Siege. Et ce ne sont pas les bugs, ce n'est pas le contenu qui est chiant, ce n'est pas la hit registration qui est dégueulasse, ou rien du tout. C'est les joueurs. Il y a un grand pourcentage de joueurs qui, pour quelques raisons que ce soit dans la communauté, adorent prétendre « love to pretend don't exist » Ouais, ok, d'accord. Bon, bref. Et à chaque fois que je réinstalle le jeu, au bout de 3, 4, 5 games, je suis rappelé, au final, de la toxicité de la communauté, quoi. Ce jeu a un vrai problème de toxicité. Il y a vraiment des mecs et des trous du cul dans la communauté qui n'existent que pour ruiner l'expérience des gens et qui ne sortent jamais toucher l'herbe. Dans mes 2000 heures de jeu que j'ai expérimentées, à tous les niveaux de jeu, de copper à platinum et au-dessus, c'est absolument impossible de simplement jouer quelques jeux et c'est tout. Jusqu'à un point où j'ai dû acheter plusieurs comptes alternatifs, des smurfs, pour pouvoir me permettre de me sortir de cette toxicité, au final. Et je suis habitué à rencontrer sur ma main, parce qu'autrement tu te fais spawner, et tu te run out, suspiciously wall-banged, par des gens qui prient avec un LMG non-stop, par des gens qui se sont enceintent, et par des gens qui se sont enceintent, par des mots très surprenants, par des gens qui se sont enceintent, par des gens qui se sont enceintent, « School ». Ouais, il est vénère. Il est vénère, on va pas se mentir que... Le monsieur est énervé. Et pour quelques raisons que ce soit, de blâmer tout le monde, excepté lui-même, et qui fait que je ne joue plus aux jeux que j'aimais. C'est vrai, et à l'époque, la communauté était tellement fun. À l'époque, quand tu parlais dans le chat, c'était des mecs qui donnaient des bons calls, ou qui disaient des blagues, ou qui utilisaient leur voice change, etc. Pour eux, la problématique, c'est 100% de la toxicité. Fais un gros patch pour les cheaters, cela réglerait pas mal de choses. Mais là, il y en a un truc qui arrive, là, apparemment. En gros, le but du jeu, c'est de faire en sorte, je ne sais pas comment ils font, mais en plein cours de ton jeu, pendant que le jeu, il est live, en gros, normalement, Rainbow Six, c'est genre... Enfin, tous les jeux, c'est genre, il y a une version. La version qui est en ce moment, c'est là. On ne le voit pas, mais ça va être la version, je ne sais pas moi, 2000.43. La prochaine, ce sera la 2000.46, où on s'en fiche, au final. Et forcément, à chaque fois, ce qui se passe, c'est que les cheats s'adaptent à cette version. Parce qu'autrement, ils sont obsolètes, c'est le principe. Donc, ils s'adaptent à cette version, puis après, les mecs changent, puis ils se réadaptent à la version, etc., etc. Ils le mettent à jour, quoi. Et là, en gros, ce qu'ils ont mis en avant, il n'y a pas très longtemps, ce que je l'ai vu sur Twitter, c'est le fait d'avoir fait... Ce n'est pas vraiment un anti-cheat, mais c'est une espèce de trix pour niquer l'action du cheat, justement, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'attendre des mages pour que le jeu se mette en mage et change de version. Ce qui fait qu'au final, dans les faits, le logiciel de triche qui marche sur cette version va à un moment, au final, dire « Ah bah, je ne peux plus marcher ! » Et très vite, au final. Et ça va changer de version tellement rapidement qu'à chaque fois, les logiciels vont être en mode « Je suis obsolète, je suis obsolète ! » Le problème, c'est toujours pareil, quoi. C'est juste du temps que tu achètes. Si la personne a vraiment envie de cheater, s'ils ont vraiment envie de faire un cheat qui marche, ça marchera. Ils trouveront une alternative, quoi. Alors, parfois, c'est plus dur que... Voilà. Mais au final, c'est juste du temps qu'on achète un petit peu. C'est le même principe des cambriolages, au final. Même si vous avez une porte blindée, machin, truc, bidule, si le mec, il a le temps de faire sauter la porte blindée, alors il y arrivera. Bon, là, il parle de la toxicité. Il y en a un, il dit « Bon, j'accepte la toxicité, mais les spawnpicks et les runouts, donc le fait de sortir à l'extérieur, ça fait partie du jeu. Je peux comprendre la frustration qu'il y a derrière ceci, mais si ça marche, tu devrais le faire, quoi. » C'est vrai que les gens mettent vachement en avant la communauté. C'est vrai que quand ils le disent dans leurs mots, c'est vrai que tu te rappelles que même si au début, ce n'était pas aussi... On a toujours une vision très nostalgique des choses en se disant « Ah, c'était bien à l'époque, c'était mieux avant. » Mais au final, pas tant que ça, quoi. Mais c'est vrai qu'avant, tu voyais quand même des mecs qui avaient plus envie de gagner. Tu voyais des gens qui disaient « Ouais, regarde, on peut monter là-haut, tu peux mettre ton shield de cette façon-là, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux renforcer ci, tu peux renforcer ça. » Moi, même moi, j'ai souvent des randoms en leur disant dans une espèce de raccourci un peu intellectuel en se disant « Le problème, c'est la toxicité. » Mais la toxicité, c'est la communauté et la communauté, c'est nous. Donc, tu as envie de lui dire « Qu'as-tu fait, toi ? » pour éviter ça. Parce qu'au final, si tout le monde dit « Le problème, c'est l'autre », l'enfer, c'est les autres, quoi. C'est trop simple de dire ça. Je pense quand même que ceux qui n'ont pas fait le nécessaire pour la toxicité, ça reste hubi, c'est tout. Je pense que c'est les seuls à blâmer et pas les dernières ramifications de la branche, à savoir nous. C'est trop simple, en fait. C'est trop simple. Vous mettez n'importe quel humain bien éduqué dans un mauvais environnement. N'importe qui, on pense que « Ouais, nous, on est bien éduqués, ça n'arriverait jamais chez nous, etc. » Mais sans humain bien éduqué sur une île déserte, sans loi d'irrègle, laisse-leur un peu de temps. Et même les mecs qui ont une éducation parfaite, etc., qui ont toujours été droits, machin, limite droite, limite gauche, etc. Si on leur dit « À partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez », il y a des chances qu'insidieusement, tous les jours, un petit peu, ça déborde au final. Ce sera lancinant, comme ça, ça va durer longtemps, etc. Ça va peut-être mettre des années. Mais au final, des mecs ou des personnes qui n'imaginaient jamais faire ça vont se retrouver à faire des trucs absolument parfois horribles au final. J'en suis absolument persuadé. Je pense que l'humain, la communauté, c'est une société, c'est un groupe social et qu'il faut des règles. Des règles justes, mais il faut des règles. Et il faut des personnes pour appliquer ces règles. C'est tout. Je suis absolument persuadé que si autour de nous, on avait plein de gens qui braquaient des banques, on s'est peut-être en train de se dire nous-mêmes « Putain, la vache, je vais peut-être braquer une banque demain, la flemme d'aller bosser ». C'est effectivement, c'est juste un effet de mimétisme au final, que la communauté, elle devient, elle prend le pas sur le voisin qui lui est négatif, qui lui est négatif, qui lui est négatif. Mais il faut prendre de la hauteur par rapport à ça. Qui sont les coupables ? Les personnes qui régissent. Ce n'est pas l'utilisateur final, bordel de merde. Ce n'est pas l'utilisateur final. Il y a aussi, comme je l'avais dit, une partie d'éducation, le système de reward in-game, de donner un petit point. Tout le monde adore ça. Il faut que la vie soit transformée en jeu vidéo, tu vois ? C'est ça, vraiment. Il faut que tout soit fun au final. Le système de reward, il faut qu'il soit fun au final. Il faut que les gens se disent « Ouais, mais j'ai eu un bon point ». Franchement, tu mets un coefficient multiplicateur sur le ratio que tu vas gagner, tu sais, sur ton MMR, de 0,01 ou 0,2, etc. Mais ce coefficient multiplicateur, tu le calcules en fonction des bons points ou des mauvais points qui t'ont été donnés par la communauté. Mais mec, mais tout le monde devient un ange. En disant « Ouais, bien sûr et tout ». Enfin, je ne sais pas. Il faut, en fait, ce genre de truc-là. Tu es obligé de mettre en place des garde-vous, etc. Si ton livreur Uber, il n'avait pas la logique de recommandation derrière, mais mettons pas de taille quand il vient te le livrer et te dit « Fils de p***, j'ai gagné un euro, je te le balance à la gueule ». C'est la carotte et la cravache. C'est comme ça. Pas un seul jeu compétitif à succès dont le développeur a réussi à vraiment lutter efficacement contre la toxicité en ligne. Ceux qui clament lutter le plus avec les règles les plus fortes sont Riot et LOL et à la pire réputation. Je ne pense pas qu'ils aient la pire réputation. Quand on demande au commun des mortels, ils n'ont pas la pire réputation. C'est la même chose que si je te dis aujourd'hui quels sont, à mon avis, c'est la même chose que si je te dis aujourd'hui quels sont les pires fans de sport. Tu vas me répondre le football, tu ne vas pas me répondre le cricket. Bien sûr, c'est parce que c'est quand même pas mal faux. Enfin, c'est pas mal vrai, on va dire. Mais c'est aussi surtout pour la simple et bonne raison qu'ils sont beaucoup plus longbureux. Tu vois ce que je veux dire ? Si au final, tu avais 1% des personnes qui font de la merde, dans le cricket, 1% de tous les fans de cricket sur la planète, du coup, ça fait une personne. Et dans le football, ça fait 100 millions. Bonjour PP6, je viens d'arriver, c'est quoi le sujet ? Mais comment ça PP6, bande de... Mais vous êtes des ouf ou quoi ? La toxicité, hein ? Et la toxicité dans mon chat. Je vais vous donner des bons points et des mauvais points. La toxicité, c'est moins pire que le solo vers... Non, mais là, t'essaies de faire une généralité de ton cas et du truc que tu aimes le moins dans le jeu. Ça n'a rien à voir. Et moi, ce que je veux dire, c'est que la toxicité, oui, mais ça sert à rien de se blâmer. Voilà, quoi. Un embouteillage, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils descendent de leur voiture pour essayer de se dire putain, au carrefour, si je dis à lui d'arrêter... Attendez deux secondes, on va les libérer lui ? Ok, machin, truc bidule. Est-ce qu'ils font ça, les gens ? Non, ils klaxonnent comme des fils de pute. Oh, je l'ai fait. Use your signal, you cow ! Qui est le responsable ? Les gens dans leur bagnole ? Oui, bien évidemment, mais très certainement que le feu rouge était en panne, qu'il n'y avait pas un flic qui était en plein milieu pour essayer de faire en sorte de compenser le fait que le feu rouge soit en panne. Belle image. Bah ouais, c'est ça. Bon, bref. Au final, je pense, individuellement, c'est tous des humains comme nous, tu vois. N'empêche que... Tiens, je prenais l'exemple du foot. Si demain, il y a un débordement, si demain, il y a des ultras, super motivés, bah, 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 tu vois, machin, qui s'enjaillent, ils défoncent la barrière et ils vont tabasser un des joueurs de l'équipe en face et ils le tuent. Une fois de plus, c'est pareil. Qui sont les responsables ? Alors, c'est sûr et certain. Les médias vont dire la responsabilité, premièrement, quelle bande de fachos, les supporters de foot, blablabla, 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 blablabla. Bien sûr, mais en vrai, il faut prendre de la hauteur. Il faudra regarder comment la sécurité... Est-ce que la sécurité était en capacité d'accueillir autant de personnes ? Est-ce que tout a été mis en place pour éviter ça ? Mais bon, c'est beaucoup plus facile de dire c'est toi qui l'as tapé, c'est toi qui l'as tapé plutôt que de se dire attends, n'y avait-il pas vraiment un problème d'organisation ? Ah bon, bref, ça m'énerve. Mister Dabou, merci pour les 9 mois de frais de scolarité et merci Killgo... Gobi, pardon. C'est un monstre, poulets. Mais qu'est-ce qui vous arrive bande de bâtards ? PP64, Tonton64, c'est quoi ces jeux de mots-là ? C'est Monsieur le Proviseur Ok, non mais vous allez me respecter, sérieux ? Ouais, bon, ok. Bon, c'est sympa, mais il n'y a pas de... C'est majoritairement des Américains débiles qui donnent leurs avis en réponse à des sentiments et à leurs émotions. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Quand quelqu'un prend le truc et commence à marquer des trucs, etc., machin, c'est trop long. Il y a trop de mots, je n'ai pas envie de lire. Ça ne fait que de chouiner, ça ne fait que de chouiner. C'est un réseau de chouiner. Voilà, donc c'est bon. Mais je comprends. Mais bon, il faudrait un dossier, il faudrait un dossier béton, un truc qui présente les choses de façon positive à la limite. Et puis, ce n'est pas parce que Rainbow Six ne fait pas qu'ils ne savent pas. Ils le savent très bien ce qu'ils doivent faire pour arranger le jeu. Mais après, le temps, la roadmap, le N plus 1 ou le N plus 2 qui est au-dessus de toi qui ne décident pas de la même chose, la politique au sein de l'entreprise font que c'est long, c'est fastidieux et tout. Chaque fois que tu fais un changement, il faut aller voir avec l'équipe de machin, il faut aller voir avec l'équipe console, il faut aller voir partnership si on n'a pas fait de la merde sur le partenariat, il faut voir le licensing, il faut aller voir la com. Ok, on va lancer ça en France, mais en même temps, est-ce qu'on va le lancer en Amérique du Sud ? Ah ouais, si on l'aurait lancé en Amérique du Sud. Par contre, en ce moment, notre studio ne peut pas faire la traduction du truc pour le Brésil. Donc, il va falloir... C'est... Ah ! C'est dur. Imagine, 3 secondes, je te regarde alors que je suis au collège tellement je suis fan. Putain la vache. Eitan, au collège ? Il est quelle heure ? T'es en cours, là ? Suis tes cours, ne deviens pas débile. Ok ? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Meilleur conseil de la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501